Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Ant-Man et la Guêpe 3, plus communément appelé Cantumania de son petit nom. Alors je vais commencer par une partie non-spoil, rassurez-vous, je préviendrai quand je commencerai à spoiler vraiment le film, je vais juste parler éventuellement de ce qu'il y a dans le trailer, et honnêtement, je vais vous dire, je fais en sorte de pas trop suivre l'univers Marvel, des comics, je parle, parce que je veux essayer d'être un maximum surpris quand je vois les films, même si, en général, je pense que les films et les séries qu'il y a derrière ne suivent pas forcément les trames narratives qu'il y a dans les comics, mais pour être sûr, genre par exemple Kang, je ne savais pas qui c'était avant de le découvrir dans la série avec Loki, et là j'étais vraiment hypé parce que l'après Thanos, on nous avait dit, bon voilà, Thanos c'est les pierres d'infinité, et Kang ça va être le multivers, et j'avais l'impression que jusqu'à présent, on avait à peine, vous imaginez le multivers c'est genre une piscine ou la mer carrément, et on avait à peine trempé un orteil dedans, que ce soit avec Spider-Man, où tu as vraiment l'impression que c'est juste un prétexte pour faire du fanservice avec les anciens méchants et les anciens héros qui jouaient Spider-Man, et puis même le film sur Doctor Strange qui était vraiment sympa aussi, mais je ne sais pas, il y avait un petit goût d'inache fait, j'avais vraiment l'impression qu'on n'avançait pas dans cette histoire de multivers, et là en fait on va mettre un premier pied dedans, puisqu'on nous a vendu Kang il y a au moins 4 ans, voire plus, et aujourd'hui il commence véritablement à intégrer le lore du Marvel Universe au cinéma, et donc c'est un petit peu le film que j'attendais le plus de ces dernières années du côté de Marvel, et je n'ai pas été déçu. Alors je dois dire un truc, je sais que ça c'est subjectif, mais c'est vrai que j'ai kiffé les Avengers Endgame, la dernière fois que j'ai vraiment apprécié un film Marvel depuis cette époque-là, c'était avec Shang-Chi, c'est le seul que j'ai trouvé vraiment cool, les autres j'ai eu un peu du mal quand même, et puis il y a eu le fameux Doctor Strange 2 qui était sympa, mais que je n'ai pas non plus trouvé transcendant, je sais que tout le monde ne partagera pas mon avis, et chacun est libre de ses choix, il n'y a aucun souci, c'est juste pour vous donner un petit peu ma vision des choses, est-ce que j'ai apprécié ou non dans les Marvel récents, et ce Marvel-là, ça fait longtemps que je n'en ai pas eu un de cette qualité-là. Déjà parce que je trouve que c'est super intéressant en fait de partir sur quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans les Marvel, c'est-à-dire qu'on nous parle de l'univers quantique, on va voir un monde dans lequel il y a des créatures un peu cheloues, des maisons un peu cheloues, enfin tout est assez bizarre parce qu'il n'y a rien qui ressemble à ce qu'on connaît déjà. Alors ça peut être un parti pris qui va faire chier les gens, parce qu'il y a plein de couleurs un petit peu what the fuck dans l'univers, il y a des monstres, enfin des créatures un petit peu cheloues tout du long, mais ça lui donne une touche vraiment personnelle à ce film-là par rapport à tous ceux qu'on a pu voir précédemment, et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cet univers, à voir les codes qui régissaient l'univers quantique de la façon dont le réalisateur l'a créé, et je trouve en plus que Kang est vraiment un méchant très intéressant, et la façon dont ils ont réussi à lier tous les personnages qui ont joué dans les Ant-Man jusqu'à présent, que ce soit Ant-Man, la guêpe, sa fille, et puis évidemment le professeur Hank et sa femme, vraiment l'alchimie marche bien autour de ces personnages-là, tu sens qu'ils ont créé quelque chose et que c'est un peu la routine pour eux de jouer dans ces films-là, donc on a vraiment le sentiment d'une vraie famille soudée, et les voir découvrir cet univers, enfin pour certains, il y en a une qui le connaît très bien, et bien ça m'a fait plaisir parce qu'on l'a découvert avec eux, on est surpris en même temps qu'eux, et puis comme j'ai dit, je vais parler un petit peu de ce qui se passe dans les trailers, rassurez-vous, je ne vais pas spoiler plus, mais c'est vrai que Kang, quand il apparaît, à chaque fois il essaie de, enfin il ne fait pas genre je suis le méchant, je me pose là et je veux foutre la merde, il essaie toujours de manipuler les gens pour qu'ils aillent dans son sens, pour qu'ils l'aident à atteindre ses objectifs, bon Thanos c'était un peu pareil, Thanos il ne disait pas, je veux régner sur tous les univers, d'ailleurs on a bien vu à la fin d'Avengers, quand il réussit son plan, il va dans une ferme, vive sa vie de pouille tout seul, ben là Kang il est aussi très intéressant, parce que ce n'est pas juste, enfin en tout cas de ce qu'il montre aux gens qui vont l'aider à droite à gauche, il fait vraiment croire au début qu'il est tout gentil, tout mignon quoi, puis il joue vraiment sur la corde sensible je trouve, on l'avait vu dans le trailer, on sait que Kang va se servir de la fille de Ant-Man pour réussir à le forcer, si je puis dire, à travailler pour lui, ça c'est une fibre, la fibre paternelle ça me touche forcément en tant que papa, et je trouve que pendant les deux heures de film, je ne me suis pas ennuyé, parce que vous savez il y a toujours un moment donné dans les films, où il y a une sorte de moment un peu de flottement, et il y a eu évidemment ce moment de flottement, mais en fait on est tellement dans la découverte de cet univers quantique, de son fonctionnement comme j'ai dit, des créatures qui gravitent autour, des gens qui sont alliés ou ennemis avec les héros, que ça fait qu'en fait on est plongé dedans, on est là à faire waouh il y a ça, waouh il y a ça, oh il se passe ça, et on n'a pas de moment où on se dit, bon putain quand est-ce qu'elle commence l'action, enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti, deux heures de film, où je ne me suis vraiment pas ennuyé, alors je n'irai pas jusqu'à vous dire que c'est le meilleur Marvel que j'ai jamais vu, c'est clair, mais comme je l'ai dit, depuis quelques temps j'étais un petit peu déçu des productions Marvel, et là vraiment j'ai retrouvé en fait le plaisir que j'avais, quand je regardais les Marvel, il y a dix ans de ça, donc c'est plutôt positif, on a de l'humour parsemé à droite à gauche, même s'il y a un personnage que je trouve un petit peu trop dans le running gag, parce que je ne veux pas en dire trop là ici, mais sinon l'humour n'est pas trop lourd, et les scènes de combat sont comme d'habitude avec Marvel, elles sont très réussies, j'ai beaucoup aimé la confrontation finale qu'on a eue, notamment avec le trio majeur là quand il se bat face à l'armée, et puis l'intervention de Hank, que je trouve un petit peu Deus Ex Machina, ça c'est peut-être le truc qui m'a un peu sorti du délire là-dedans, mais ça j'en parlerai dans la partie spoil, et d'ailleurs je pense qu'on peut aborder la partie spoil, je finirai juste avec la partie non spoil, pour vous dire que c'était un très bon film, et je compte sur vous quand vous l'aurez à le voir pour me donner votre avis là-dessus, et maintenant on va passer sur la partie spoil, alors l'apparition de l'antagoniste qui avait dans le 1, vous vous rappelez le mec qui jouait l'abeille, la bizarre, et qui s'est fait, avec laquelle il avait bidouillé les boutons à Ant-Man, pour le faire rétrécir à l'état moléculaire, on le revoit ici, je ne m'attendais pas du tout à le revoir, je vous avouerai, avec sa tête gigantesque, et qui passe son temps en fait, il est à la fois terrifiant, et à la fois lourd presque, parce qu'il veut faire 2-3 blagues qui sont rigolotes, bon je trouve que ça nique complètement, j'aurais du mal à voir le 1 maintenant, parce que je n'arrêterai pas de le voir en mode, grosse tête en self-shading, enfin pas en self-shading, en super déformade, qui balance des conneries, surtout à la fin quand il dit je meurs en Avenger, et qu'ils sont tous là à se regarder, en faisant, ouais, ouais, c'est ça t'es mort en Avenger, merci mon gars, mais c'est vrai que c'était sympa de le revoir, même si je trouve que, ils en ont peut-être un peu trop fait avec lui, bon par contre, le trailer me faisait vraiment penser, qu'à la base, comme on parle du fait que Kang maîtrise le temps, je m'attendais à ce qu'il dise, allez vas-y, on revient en arrière, je remonte le temps, jusqu'au moment où, tu t'es éloigné de ta fille, et qu'il y aurait un partenariat par rapport à ça, donc en fait qu'il verrait, le Ant-Man verrait Kang comme un mec qui veut l'aider à atteindre, à se rabibocher, bon il n'est pas ennemi avec sa fille, mais tu sens qu'il y a des petits conflits entre eux, et je pensais qu'il allait faire ça, en genre, oh bah tiens je suis Kang, oh bah je t'aide, tu m'aides à découvrir le multivers, enfin à retourner dans le multivers, et moi en échange, je vais t'aider à remonter le temps, pour que tu vives la vie avec ta fille, que t'as pas pu avoir, en fait non, il la menace de mort directement, et c'est plié, c'était un peu dommage en fait, j'aurais aimé un truc un peu plus subtil, même si le coup du piège on l'a eu, avec sa belle Doche, la belle mère, puisque elle, elle a véritablement aidé Kang, en pensant que c'était un gentil, et finalement, bah pas du tout, elle le découvre pareil, de façon un peu dégouissée avec ce machina, c'est genre, oh bah j'ai touché le vaisseau, et YOLO ça m'a permis de réaccéder à tes souvenirs, mais bon, il faut bien ce genre de choses, et je disais tiens tout à l'heure, on va en parler un petit peu, le truc de fin, avec les fourmis, qui ont passé des milliers d'années, à évoluer dans leur coin, alors le temps passe visiblement, différemment pour tout le monde, parce que bah eux, il s'est écoulé limite que 8 heures, entre le début et la fin du film, les fourmis, elles ont vécu, bah 1000 ans, voilà, elles ont vécu 1000 ans, alors qu'elles ont atterri, dans l'idée, quasiment au même endroit, donc comment ça se fait, que les fourmis, elles aient vécu des milliers d'années, qu'elles aient créé une civilisation, qu'elles aient évolué et tout, et qu'à côté de ça, eux non, enfin je veux bien qu'on nous explique, que l'univers quantique, il est dans un, il fonctionne de différentes manières, en fonction de l'endroit où t'es, genre tu vas dans un endroit, bah il va s'écouler 1000 ans en une seconde, et dans un autre endroit, il va s'écouler, bah une seconde en 1000 ans, c'est ça le délire, parce que, j'avoue que ça m'a un peu perturbé, alors c'était cool, parce que, tu sentais qu'ils avaient besoin d'aide, à ce moment là, et voir les fourmis qui arrivent, avec Hank qui est tout content, parce que, pendant le début du film, on le fait chier, en disant, ah et toi et tes fourmis, tu nous casses les couilles, c'était rigolo, de voir qu'à la fin, ah mais vous avez vu les fourmis, viens vous pérez, tu vois, c'était rigolo d'avoir ça, mais, c'est vrai que, quand je l'ai vu, ça m'a un petit peu sorti du film, j'ai fait, surtout qu'on enchaîne avec, comme j'ai dit, l'ancien antagoniste du 1, qui fait des blagues lourdes à la fin, et qui je trouve, retourne la fée, genre, oh mais je vais te tuer, fille de Ant-Man, oh mais non, mais tu devrais pas croire tout ce qu'on dit, tu devrais te considérer comme un mec bien, oh mais oui, je suis pas un boulet, je suis pas un déchet, et il fonce sur le landau sur Kang, c'est pareil, c'est hyper rapide, c'est sans doute, les deux principaux reproches que je ferai au film, alors je sais que j'ai vu des gens, qui gueulaient sur le fait que l'univers était coloré, qu'on a raté complètement le chara-design d'à peu près tout, moi j'ai trouvé ça réussi, forcément l'univers quantique, ça va être des bestioles un petit peu chelou, qui sont pas censés avoir d'os, donc qui peuvent se déformer comme ça, j'ai bien aimé les petites blagues qui ont été faites, avec notamment la créature qui est doublée par Alex, c'est Thomas Yann dans la version française, que je l'ai vu en VF, qui demande à Ant-Man combien il a de trous, et qui à un moment donné se fait tirer dessus, qui fait j'ai plein de trous, j'ai plein de trous, c'était super drôle, pareil, le télépathe, voilà, il m'a fait rigoler, il y a eu quand même des passages comme ça, enfin je trouve que, à part, je vous dis l'ancien antagoniste que j'ai trouvé un petit peu lourd dingue, les autres, ils ont juste fait quelques petites blagues, c'était ce qu'il fallait, il y avait pas trop, voilà, il y avait ce qu'il fallait, c'était le bon petit dosage, on faisait pas une overdose de tout ça, et ça c'est quelque chose qui est parfois dur à faire, réussir à trouver un bel équilibre entre, de l'action, du drame, de l'humour, et je trouve que, je vous dis, en dehors de l'ancien antagoniste, je l'ai déjà dit, mais je trouve que l'humour était plutôt bien dosé, les drames, bon il y en a eu, même si à la fin, personne meurt, encore une fois, on est dans un Marvel, ils arrivent à tuer de temps en temps des personnages, coucou Iron Man, mais, c'est très léger, et là, bah forcément, tout le monde s'en sort très bien, à la fin, et puis l'action, alors Antoine, c'est pas mon héros préféré, clairement, je trouve que c'est pas le plus intéressant à suivre, en tant que héros, et les pouvoirs qu'il a, mais, bah, c'était agréable de le voir, puis de donner des coachés, un petit peu sa fille, genre, tu te rendis, à ce moment-là, tu te donnes un coup de poing, voilà, c'était, moi j'ai bien aimé vraiment l'ensemble de tout ça, surtout avec l'arrivée des fourmis à la fin, qui fait vraiment, une énorme vague, qui casse tout, avec des robots fourmis, et tout, c'était du grand délire, tu sens que les fourmis, heureusement qu'elles ont été éduquées par Ang, tu te dis qu'elles sont peut-être un peu altruistes, donc ça va, il parle de société sociale, je crois, dans le truc, donc normalement, c'est des gens qui doivent s'entraider, donc c'est plutôt bon signe, il n'y aura peut-être pas, ils vont peut-être pas devoir retourner dans l'univers quantique, pour chasser une fourmi, qui veut absolument dominer le monde entier, et le personnage de Kang, je ne me rappelle pas du nom de l'acteur qui le joue, il est très bon, dans les différents registres, dans lesquels on va le voir, parce que déjà dans la série avec Lucky, on voit que ce n'est pas du tout le même que celui qu'on a là, mais dans les deux cas, il est extrêmement réaliste, je trouve qu'il interprète à la perfection le rôle de Kang, et il fallait ça, parce que c'est un antagoniste que l'on est censé revoir à plusieurs reprises, pendant les différents films Marvel, qui va y avoir dans les années à venir, donc Thanos jouait très bien, Kang joue très bien aussi, et je pense que c'est presque plus important d'avoir un antagoniste crédible, et un antagoniste qui est bien joué, qu'un héros, et là, ils l'ont trouvé, Kang vraiment, on le sent, en plus il n'est pas vraiment maniqué, enfin il l'est peut-être un petit peu, mais on sent quand même qu'il a des blessures au milieu de tout ça, qu'il a des frustrations, une haine, une colère, donc vraiment ils ont réussi, enfin l'acteur en tout cas a réussi à le rendre, très crédible, et ça rend encore plus le film réussi. Bon par contre, je trouve qu'il y a quand même des facilités scénaristiques, alors j'ai parlé de l'apparition des fourmis, du méchant qui devient gentil à la fin pour aider à affronter Kang, il y a aussi le truc d'énergie qui a été abîmé, qui arrive à se réparer tout seul, enfin je veux dire, on voit qu'il est complètement pété, là tu balances des trucs pour le rétrécir, et ça y est, il redevient normal, alors qu'il était cassé avant, pareil, Kang il est balancé avec les fourmis, tu te demandes comment il fait pour revenir, enfin je veux dire, il a tué les fourmis, je n'ai pas compris le délire avec ça, et puis est-ce qu'il est véritablement mort, ou est-ce qu'il est parti dans un niveau encore plus subatomique qu'il ne l'était avant, parce que là, on a bien vu, si vous avez vu les scènes post-crédit, ce qui me paraît évident, si vous avez vu le film, dans les scènes post-crédit, on voit qu'il y a plein de Kang différents qui sont rassemblés, et qui ne sont pas spécialement gentils, je pensais qu'il y avait quand même des Kang qui n'étaient pas des vilains, il y en aura peut-être, on en verra peut-être, mais là, on a vu plein de Kang qui étaient réunis dans une sorte d'association des Kang, ça m'a rappelé un peu Rick d'Henri Kémorti, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est énorme aussi cette série-là, je vous invite à la regarder, je vous le conseille vivement, mais tu as tous les Kang qui sont réunis, qui font, oh là là, ils ont réussi à détruire Kang le conquérant, ils sont dangereux, il faut qu'on les arrête, préviens tous les Kang, putain, il va y avoir des armées, il va y avoir une armée de Kang qui vont affronter l'humanité, je ne vois pas comment tu peux t'en sortir, vu comment ça a été galère d'arrêter un Kang, même si c'est le plus fort, on verra, mais en arrêter des dizaines de milliers, surtout qu'en fait, si jamais ils sont dans la merde, c'est trop simple pour eux, il suffit juste qu'ils altèrent une timeline, et ça recrée un autre Kang, et puis ils font salut, viens rejoindre l'équipe, et puis hop, ils altèrent une autre ligne temporelle, et salut, il y a un nouveau Kang, viens nous rejoindre, et puis voilà, et du coup, tu as une armée infinie, tu as une armée infinie de Kang, je me demande vraiment comment ça va, comment ils vont réussir, comment les Avengers, parce que je pense qu'on va avoir le retour des Avengers bientôt, va réussir à vaincre cette future menace, mais en tout cas là, on a eu un film qui pour moi, réussit enfin, à me hyper pour la suite de Marvel, chose qui n'était plus le cas, comme je l'ai dit, depuis des années, là on a, j'ai vraiment retrouvé un truc, où je me dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer après, parce que jusqu'à présent, je trouvais qu'il y avait beaucoup de films, qui étaient sans lien, en fait avec un fil rouge, vous savez, Shang-Chi c'est sympa, c'est très sympa, mais tu n'as pas l'impression, qu'il y a un fil rouge derrière, pareil avec les Eternels, enfin, tous les films qu'il y a eu derrière, je n'ai vraiment pas le sentiment, qu'il y ait un fil conducteur, et là, on trouve ce fil conducteur, en espérant le revoir très bientôt, je ne me rappelle plus du planning des films Marvel, et si ça se trouve, on le reverra, et je l'espère, de toute façon, vu la scène post-crédit, c'est obligé, on va le revoir, et je pense qu'avec ça, j'ai fait un petit peu le tour de mon avis sur le film, et j'attends que vous me donniez votre avis, dans la zone commentaire sur tout ça, que ce soit mon avis, ou sur le film en général, et puis vous connaissez la chanson, pour m'aider, pouce bleu, abonnement et partage, nous on se retrouve bientôt, pour de prochaines vidéos, tchuss !